Merci M. Boucher. Donc on vous remercie premièrement d'avoir escruté le compte. Vous avez mis exactement 40 minutes. Et puis pour l'exposer, vous voulez dire que le diapo était bien raéré, bien expliqué. Donc sans tarder, on va commencer la discussion des travaux. On va commencer par les dames. Donc Madame, à vous. Merci M. le Président. Merci aussi le candidat pour la qualité de l'exposer, qui est claire et très détaillé. Donc le sujet traité est un sujet très important, original et d'actualité. Concernant la structure de la thèse, l'organisation des chapitres sont acceptables. La majorité des tableaux et figures sont clairs, lisibles et une bibliographie très riche. Néanmoins, il y a toujours quelques remarques, bien sûr, pour améliorer un petit peu le manuscrit. Donc je commence par la page 2. Donc l'introduction. Donc il y a dans l'introduction, concernant le C3A. Le C3A, donc le neuvième livre dans l'introduction. Donc le C3A, vous le blissez ici, l'aluminate de calcium hydraté. Donc pourquoi hydraté ? Donc pourquoi hydraté ? Donc C3A. Donc la formule chimique, c'est C3A. Taua, c'est yao. Et AL2, c'est 3A. C'est pas hydraté. C'est hydraté, c'est la formule chimique. C'est un hydraté. Donc il faut supprimer le mot hydraté. Donc une deuxième remarque concernant les références, que ce soit dans le manuscrit ou bien dans la liste des références. OK. Ce que j'ai constaté pour les références, dans le manuscrit, ne sont pas rédigés par le même style. Donc pour le premier chapitre, la manière d'écriture, les références, n'est pas la même que, par exemple, si je prends le chapitre 2. Donc une écriture aussi minuscule, plus des fois, c'est-à-dire des fois je trouve, par exemple, la figure 1.1, je trouve Google Earth 2022, alors que cette références, ça n'existe pas dans la liste. Si je prends, par exemple, la page 4 et 7, sous les figures, des fois à côté des références, donc je trouve, les numérotations, des fois non, des fois donc je trouve, même il y a une numérotation, il n'y a pas l'autre terme. La page 6, par exemple, la page 6, donc la référence qui dit de 6, ne correspond pas avec la liste. C'est-à-dire que pour la liste, je trouve deux références à la page 7, ok ? La page 7, par exemple, la figure 15, la page 7, donc la référence, donc il y a 3, donc c'est normalement 4 au lieu de 3. La page 8, la page 8, à côté des références, donc c'est l'année 2008, donc c'est l'année 2017 au lieu de l'année 2008. D'après la liste, en plus, la figure 1, donc 1, 8, donc même référence, 1, 2, 2 numérotations, donc 7, 8. Donc, je constate à peu près le même problème dans plusieurs, quand même. En plus, le changement du style, le chapitre 2, l'écriture, la manière d'écriture, ce n'est pas la même que le chapitre 4. Et dans la liste, dans la liste des références, donc je constate le même problème. Des fois, donc, l'écriture majuscule, des fois minuscule, des fois qu'il y a une de non, des fois un an. Ok ? Et en plus de ça, il y a beaucoup de répétitions pour les références. Donc, avec des exemples, par exemple, 42, c'est le même que, même référence que 50. En plus, 45, avec 47, même référence. 65 et 48, 48 et 42. Donc, il n'a, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail, donc, uniforme. Et je propose, là, les pourrisos de ce problème, dans le vide de l'hémérotation. Donc, une deuxième remarque, concernant les figures, il y a quelques figures qui ne sont pas qu'il est là. J'ai fait un exemple, par exemple, la page 75. Des fois aussi, donc, vous utilisez des abréviations sans définition. Par exemple, la page 37 et 38. Donc, on sait, par exemple, la page 37. Donc, je passe à la page 50. Concernant le kaolin, dans la page 50, vous avez dit que le kaolin présente une grande finesse, une grande surface spécifique. La page 50, juste au-dessus du 5-2-2. C'est bon ? Donc, une affidurité, c'est-à-dire le kaolin présente une grande surface spécifique. Alors, j'ai compris que le kaolin, sous présente, se forme de filière. OK ? Si je passe à la page 51. Voilà. La page 51. La page 51. Donc, le kaolin, des Détrois, donc, sans se présente, se forme de bloc friable. Vous voyez, j'ai pas compris, est-ce que le kaolin est assez... C'est des filières, c'est des blocs, là. Donc, il y a une contradiction. OK ? Le kaolin, c'est de... La roche. La roche. Le met en kaolin, c'est... Par là, c'est de la présente, le royal. Il parle sur le kaolin. Le kaolin... Le kaolin... Le kaolin... Le kaolin... Présente... Donc, ce forme de... Il représente une grande surface spécifique. Je crois même... Il faut vérifier même... Entre 10... 600 mètres carrés sur la... Je crois 6 mètres carrés... Peut-être... C'est plus loin. Soit tu n'as pas la réponse de la surface spécifique. Tu es ici, c'est... Mètres carrés sur gramme. Donc, il y a un mètre carré, c'est le kilogramme, ou bien... Je n'ai remarqué ça. OK. On peut mettre le carré, puis ça, il y a un kilogramme. J'ai un kilogramme. La page 89, 91. Donc, caractérisation des matériels. Donc, il y a sous les figures, donc... Je trouve des références. Par exemple, la figure 3 à 2. Donc, pour le grain lumineux, du sable. 0,5... Sable 0,5. Ensuite, il y a références. 63. Je promets le travail, c'est-à-dire... Si, il y a une courbe, si, il y a une courbe propre... ... ... ... ... ... ... ... C'est la matérialisation du matériel aussi. La page 89 et 91. C'est le travail dur ou non ? Non, c'est la formule qui est ici. C'est un gros moris. La page 80, c'est la distribution granulométrique des deux graviers. C'est la norme d'ici. C'est la norme d'ici. C'est la courbe standard. C'est une idée de la meilleure chance. La page 93. Pour la présentation du ciment. Le tableau. Le tableau 3C. Le tableau 3C. D'abord, le plein, le SSP. C'est un centimètre carré sur gramme. Ce n'est pas du centimètre sur gramme carré. C'est un centimètre. En plus, l'absence du CAO. Ça, c'est... C'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. En plus de ça, l'absence de la composition minéralogique. Il faut ajouter surtout la composition minéralogique. La page 94. La présentation du Vita Kaolan. Donc, vous avez dit que le Kaolan a été broyé. Ensuite, tamisé dans le tamis 80. Ok. Donc, ma question. Est-ce que le tamisage ne modifie pas la composition chimique du matériau? C'est le plus important. C'est le plus important. Ensuite, la calcination du Vita Kaolan. Donc, je pense que le changement de couleur. Il y a ce qui est très important. Ce n'est pas le changement de couleur. Il y a la formule chimique avant la calcination. Ou la formule chimique après la calcination. Donc, il n'y a pas de formule chimique. Donc, il y a un changement. Soûre. Moi, je n'ai pas travaillé sur une classe. C'est un exemple de référence. C'est une thèse de M. Saadji qui a travaillé en cas de Vita Kaolan. Ça, c'est très important. C'est tout le forme chimique qui est fine, du Vita Kaolan. Ça fait que nous, de laisser le même matériau. Même le tamisage, ça change la composition chimique initiale. Dégèrement, c'est selon la durée des minéraux. Dégèrement, c'est selon la durée des minéraux. Toujours dans la page 94-95, je constate l'absence de commentaires sur les tableaux. Il faut une comparaison entre les propriétés et les ajouts. J'ai travaillé sur une thèse de M. Saifi, qui a fait ça, la caractérisation des métiers. Ce n'est pas ma crée. C'est même à dire que la provenance d'un système... Il ne faut pas parler de matériaux, parce que le métier change selon la durée des minéraux. Chaque jour, il est dans la composition chimique. Moi, je n'est pas qui le fait. Mais si, moi, mais si. Il faut faire une analyse et le métier ne dure tout le temps. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Par exemple, on a parlé de deux ajouts. C'est nécessaire. Concernant le choix du Mitakaona, Donc, d'une part, j'ai choisi un ciment à faible teneur. Donc, c'est trois. Il a fait 40% de l'alimine. L'alimine, donc, favorise les attaques chimiques. C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il a choisi un ciment à faible teneur dans cette loi A. Pour diminuer les attaques chimiques. Il a donc ajouté des matériaux qui favorisent les attaques chimiques. Oui, c'est... C'est un débat. Parce que ce qu'il a ajouté, ça représente 7%. Si on fait un décalcul de C3A... Le pourcentage... C'est pas vraiment... C'est pas vraiment... ...un décalcul de C3A. C'est un décalcul de C3A. C'est le problème de hydratation. Parce que, généralement, on utilise du vide. Pour freiner l'hydratation du... ...d'alluminatric acid. C3A. Il y a pourcentage descanides, c'est pas vraiment... ...mais lescanides, c'est pas vraiment... C'est parce que, justement, il a doublat l'effet secrédulti... ...mais lescanides... ...mais lescanides... ...parce lequel peut faire l'on bien dit ça? En mettant un problème de C1H2, ce qu'on vient d'aller traduire, on va établir un autre problème du changement. Deux phénomènes qui... Merci madame. La page 96. Donc pour la formulation, pour moi, généralement, avant de corvuler, directement on fixe le programme expérimental. C'est-à-dire qu'il faut connaître quels sont les paramètres fixes, quels sont les paramètres variables. Ensuite, on passe à la formulation. Donc, un tchak dit, je dirais, tombe la formulation. Même les formulations retenues, normalement, c'est les résultats de la formulation. La page 105. La page 105, la formule B égale à 1, moins 10 I sur 10 I sur 10 I sur 10 I. Donc, le paragraphe, donc T0 et TI, c'est quoi ? C'est les vitesses disantes. Par contre, on va qu'il y a la formule, donc TA et TI sont les temps. Donc, il faut corriger. Est-ce que c'est les temps ou bien les vitesses ? OK. La page 119. La page 119, après exposition à l'acide, la formulation F10 a fourni la hauteur d'eau la plus faible. C'est là qu'il y a la figure, mais il y a la formulation F15. Ce n'est pas F10. J'ai eu une autre remarque générale sur l'interprétation des résultats. Donc, la majorité des résultats ne sont pas justifiés par des références, à part peut-être d'Yakoulouë. OK. Par exemple, on a fait un exemple sur la page 120. 120. Donc, je ne sais pas, la page 120, pardon. Cette diminution peut être expliquée par le développement de l'étringite dans la porosité de la surface externe, disiproverte, ce qui a colmaté les pores d'Yakoulouë. Donc, il faut justifier puisqu'il n'y a pas de la micro-structure, j'en ai déjà fait un plan. Moi, j'ai eu une référence. Il faut faire deux choses sur le travail. On dirait même, tout, dans le cadre des travaux. Je crois que c'est le travail. C'est un travail qui est un 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 travail. Ce sont des études, c'est surtout des études expérimentales des études. Ceux qui nous font des études de téléphoniques, nous devons être qu'il y a des études. Et ils n'ont rien à faire. C'est une chose encore important, c'est facile. Vous n'avez pas d'abord, on n'a pas à la plus. Deux. Le Fx, on va plutôt pour nous, on va dire un X. On ne va pas dire un X. On ne va pas être le Fx, on va voir une baisse de la baisse. Pourquoi on va avoir une baisse de la baisse ? donc je continue donc la page 121 122 123 concernant les courbes les courbes et les histogrammes des fois donc sortilité des fois absorption capillaire des fois coefficient d'absorption capillaire ok donc si je prends le 4,23 donc c'est la courbe de sortilité la page 121 121 sortilité 4,23 la figure 4,23 je trouve l'axe 10 y pour l'absorption capillaire 1 g sur 6 cm de calme. Voici l'eau absorbée par l'unité de surface. Donc l'eau absorbée par l'unité de surface, en principe, ce n'est pas la subtilité. Par exemple, le 122 chauffe l'unité du coefficient sur le cm² sur le gramme sur la racine de T. Donc il y a une différence entre l'absorptivité ou l'absorption capillaire. La question c'est le meilleur. Même la formule, la méthode d'essai. Juste une dernière question. Donc l'arrêt de travail, c'est une solution pour les bétons endommagés. OK ? Pour les bétons endommagés. Non ? Avant d'être endommagés. La conception, docteur. Comment on peut appliquer ce type de matériaux pour les bétons endommagés ? Non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Non. Pour la fabrication, il y a des temps pour faire une administration d'opération. Je crois que Bernard, si j'ai bien compris, c'est-à-dire, vous supposez que le bétons endommagés sera détérioré à un certain moment, et que le bétons endommagés sera détérioré au certain moment, ou bien la fissuré au certain moment. Non, c'est des produits qu'il faut ajouter au certain moment. Non, c'est des produits qu'il faut ajouter au certain moment. Non, c'est un produit qu'il faut ajouter au certain moment. Par contre, j'ai pensé, ça c'est, j'ai l'idée qu'un bétons du cube fait des stations d'opération. Mais du cube, elle ne m'arrête pas, elle va prendre beaucoup de temps. J'ai parti à Nantes, en France. Je trouvais qu'il travaille sur des épaules vertes, des fissurés, et il l'injecte dans les acides. C'est pour cela l'idée qu'il m'a... Je pense qu'elle ne peut pas, pour améliorer le bétons endommagés. C'est pour cette raison, j'ai pensé, c'est précis. Non, c'est pour m'accélérer par tout ce qui est en train. Merci, donc je souhaite une grande continuation. La convention donne un diplôme, et je passe la parole à monsieur. Merci, madame. C'est le bac de Nantes. Donc, sans tarder qu'on... Oui. Oui, madame. Monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Premièrement, je remercie le candidat pour la clarité de l'exposé. L'exposé était très clair, donc les diapos sont clairs, etc. Le sujet, donc, je crois que c'est un sujet d'actualité. Donc, d'une manière générale, donc, il répond aux critères d'une thèse de Docora. Donc, ça, c'est correct. Donc, maintenant, sur le manuscript présenté, donc, bien sûr, il y a toujours des lacunes. Il y a toujours des manques, il y a toujours des insuffisances au niveau de cela. Moi, je ne vais pas répéter toutes les... Je vais essayer de donner, donc, quelques remarques d'une manière générale, globale. Donc, sur la thèse, je crois que vous avez beaucoup parlé de la bibliographie, c'est-à-dire la bibliographie de la thèse Thaïk, elle représente 65%. Je me trouve 70%. Donc, ça, c'est un peu... C'est un problème qui déséquilibre un petit peu la forme de la thèse. Donc, ça, c'est la première remarque que j'ai constatée. Donc, à la synthèse bibliographique, on s'intéresse juste à un sujet. Le sujet ici, c'est la durabilité dans le milieu agressif. Donc, par contre, le milieu agressif, la thèse, il y a un manque de bibliographie. Il y a peut-être une importance pour l'attaque de la bibliographie. Par contre, vous avez détaillé d'autres... En général. ...d'une façon générale. Allez, je dis ça, il ne faut pas trop... Moi, je préfère de fusionner les deux chapitres dans un seul chapitre et de réduire un petit peu le volume de la bibliographie, etc. Donc, allez, c'est la première remarque sur la bibliographie. Donc, comme j'ai dit, je ne sais pas, le sujet de la traité nécessite vraiment parce que si on travaille sur l'attaque au milieu agressif, etc. Le meuble, le DRX, c'est obligatoire. Donc, c'est... Pourquoi on prend sur le tout le monde ? C'est pour l'attaque, surtout les attaques à nous, le meuble, le DRX, que je peux connaître. Donc, surtout, il y a des attaques. Donc, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc, même s'il y a des dégradations. Donc, ça, c'est clair. Donc, ça, c'est ma deuxième remarque. Et pour ma crédibilité, c'est à mes résultats obtenus. Donc, il n'y a pas de... Madame a l'exposé. Donc, quand je donne l'explication, donc, les résultats, je ne donne pas l'augmenter, diminuer, etc. Je compare aussi. Donc, je compare les résultats avec d'autres résultats. D'autres résultats obtenus, la littérature. Donc, ça, c'est soumétable, vraiment. Donc, la composition chimique, je crois, à Tadl, qu'il y a beaucoup de... des refles, de... de la surface spécifique. Donc, elle est... C'est en principe le Futsch. C'est en tableau, la composition chimique d'un leciment. Ça, c'est le... le composant principal. Donc, vous mettez la composition, c'est... C'est... C'est magique. Donc, euh... Les références bibliographiques, il y a beaucoup de répétitions, parce qu'il y a des répétitions, etc. On ne répète pas les références bibliographiques. Il y a beaucoup de répétitions. Donc, le Futsch. Donc, le Futsch. Aussi, il faut distinguer entre le... Les pages... Il faut revoir... Les cours... C'est à revoir. Donc, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est... C'est des références? Non, non. Donc, là... Je ne vais pas répéter. La page, euh... La page, euh... La page, euh... Par exemple, 81. Le tableau, euh... Tableau... 3-4. 91. C'est bon? Vous parlez de la tableau, courbe. Tableau. Ou, après, le titre au chemin, courbe granométrique. Par ton visage. Est-ce que c'est un tableau? C'est une courbe? Oui. Donc, il faut le faire... L'un de la tableau. Donc, il faut la courbe. Le tableau, c'est quoi? Le tableau, c'est quoi? Le tableau, c'est un... Ou, après, il y a 100... Etc. Ou, je vois. C'est... C'est le refus accumulé, ou le tableau accumulé? Donc, il faut le voir le tableau. De façon qu'eux, ils veulent... Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a des refus accumulés des deux graffes. Ou, là, là. Vous n'avez pas le courbe granométrique, etc. Voilà... Comment ça s'appelle? Voilà... Le courbe granométrique, il faut mettre, donc, la même chose. Tableau 3-6. La page 82. Vous parlez du bois spécifique. Exact. Oui. Je ne sais pas si quoi c'est... Un poids spécifique. C'est la masse volumique. Oui, je prends. Oui. Et il faut mettre un poids spécifique pour limiter. Ce n'est pas le kilométrique par mètre cube, c'est le kilométrique par mètre cube. C'est le kilométrique par mètre cube. Non, c'est le kilométrique par mètre cube. Non. Ou peut-on faire le kilométrique par mètre cube ? Je pensais pas ? Oui. Soit c'est le kilométrique par mètre cube, soit le kilométrique par mètre cube. Ça peut être le kilométrique par mètre cube, soit le kilométrique par mètre cube. C'est un autre déchet, mais ce n'est pas le déchet. Donc toujours la finesse, ça y est l'erreur. Les courbes, la page 97, les courbes, les courbes, le traçage, de la droite, de deux, je ne sais pas quoi. Donc il faut corriger la courbe d'Amane pour faire le détail. Les courbes sont mal présentées un petit peu. Et puis on a créé la courbe 3 ans à l'année finale. Ça n'existe pas. Ça on double. Ou même la présentation. Je ne sais pas si on parle. On a créé la courbe d'Amane. Donc on a créé la courbe d'Amane. 1, 1, 2, 10, etc. Il est en principe 0, 0, 8, 2, 8, 5, etc. Comme d'habitude, on peut faire ça. Donc ça, c'est une remarque de forme. Donc je défendre rapidement. Je vais faire ça dans tout le temps. Il y a beaucoup de remarques. il y a beaucoup l'agriculture, c'est un cas pour corriger. Il y a beaucoup de corrections. Donc 112 années, il y a une figure ici de le trait hydraulique. Si je pose la question, c'est quoi le trait hydraulique ? C'est quoi ? Est-ce que c'est le trait total ? Est-ce que c'est le trait chimique ? Est-ce que c'est le trait hydraulique ? Est-ce que c'est le trait hydraulique ? Est-ce que c'est le trait hydraulique ? Ça correspond au trait chimique, mais c'est le trait total. Le trait chimique, parce qu'il y a le type de dissipation, le trait endogène, le trait de l'âme. Mais le trait hydraulique, c'est le trait de l'âme. Donc pour la figurative de l'âme, il y a le but, je ne sais pas. Est-ce qu'elle représente la machine ? La machine dirait qu'elle n'est pas, je ne sais pas. Donc dans ce sens-là. Avec des plots, avec du trait de l'âme, c'est une machine. Il y a une chose que je ne suis pas d'accord avec. C'est que quand on représente les figures de l'âme, les figures existent avant l'interprétation. C'est-à-dire que je présente la figure, j'ai l'interprétation et j'ai l'interprétation. Mais j'ai l'interprétation et j'ai l'interprétation. On a toujours l'habitude sur le plan d'organisation. la présentation de la figure, la figure ou l'interprétation de l'âme. Donc comme ça, on... C'est généralement à l'Ussamud, c'est un historique. Avec des points, c'est-à-dire la différence entre les cas de clé nous aiment. Ok, mais... C'est généralement à l'Ussamud. Donc, ok. les historiques, c'est plus l'âme surtout qui dit le... Donc, là, il faut préciser l'âge. L'âge des éprouvettes, la figure, par exemple, la page 114. L'âge, où est-ce que la figure, la résistance à la compression ? À 28 jours, à 56 jours ? Ah ? Ah, il faut préciser. Donc, il faut préciser quelle... La même question. Comment s'appelle ? Les résistances mécaniques. À l'âge de 28, je crois que c'est ça. C'est vrai. Ou pester. Et donc, surtout pour les additions minérales, généralement, c'est à long terme. Pour le méta-kawla, c'est autre chose. Le méta-kawla... Parce qu'il y a une question. Le méta-kawla, des fois, est à court terme, il y a des résistances. Il accélère les résistances à court terme. Par contre, l'humidité, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, on est à l'âge de l'âge. L'âge, tu trouves des bons résultats avec l'augmentation de la résistance, 10%. C'est-à-dire, 5 méta-kawla ou 5 lakon. Il y a une amélioration de la résistance. L'amélioration de la résistance, surtout, etc. Est-ce que tu as donné des explications ? Là, on a même dit des explications. Sauf que vous parlez, vous pouvez créer de nouvelles liaisons CSH entre les agrégats. C'est-à-dire, de nouvelles liaisons CSH entre les agrégats. Bon. Donc, production de CSH, le sommaire secondaire. Donc, ça, c'est logique. Mais, généralement, pour l'humidité, il y a 56, 28. Généralement, on l'a. Donc, un petit peu, les explications sont très, très, très maigres, pour l'humidité, très limitées pour l'humidité. Donc, il faut quand même, chaque fois qu'il dit une courbe, il faut que l'humidité. Parce que, quand il y a 300, plus tôt à 56, il faut que l'humidité. À 56, il n'y a pas de parler à la résistance. À 28 jours, il y a eu, le gain de résistance, parce qu'au terme, le litier, il n'y a pas de rien. Donc, il y a des remarques, de manière générale. c'est toujours, il y a, tout le monde, à l'exception de la formulation F5, comme l'humidité. L'explication, aucune explication. Donc, ça nécessite quelques explications. Il y a la perte de masse. La perte de masse, c'est une souffrance. Il y a des différences. Donc, ça, la perte de masse, c'est un paramètre, qu'il y a, il y a des attaques de la masse. Donc, il y a des courbes, mais vraiment, un petit peu, lisibles, bien, bien. c'est difficile de voir quelle est la courbe, la meilleure courbe, etc. Et la perte de masse, quelle est la formulation n'est-ce pas le meilleur résultat ? N'est-ce pas le meilleur résultat ? N'est-ce pas le meilleur résultat ? La plus faible ? La plus faible ? La plus faible qui est, donc, la perte de masse, je crois, c'est... C'est la base. C'est la base. C'est la référence. C'est la référence, c'est la référence. Et, donc, il y a des questions. Et, donc, j'ai vu la formulation zéro, qui a donné, la meilleure résistance, qui a donné, la perte de masse, la plus faible, etc. Donc, je crois qu'il te laisse des utilités, ce mot de masse ou de masse. Donc, je me esquerda, je pense que c'est, parce que la durée de conservation, de 28 jours, non peut-être que c'est au cours des essais j'ai constaté que si je travaille avec un ciment normal avec des ajours de l'éthique carré, il ne va pas donner des résultats parce que ça sur le CRS c'est un matériau qui est prêt pour les acides ou alors je préférais un ciment CM1 où les ajoutent et il y a des résultats plus bons c'est ça, au cours des essais j'ai constaté ça ou alors il y a une petite question, pourquoi vous limitez le dosage du métier le métakaoula c'est clair, le métakaoula va toucher 15% c'est qu'on y aura, là de 15% va toucher ça mais l'éthique je peux aller plus loin pour avoir... c'est le métakaoula c'est le métakaoula c'est surtout qu'il y a des combats ici il y a 30, 40... et ça on estime le loin parce qu'avec 5% il n'y a pas de changement c'est pas parce que c'est 10% 5% mais je ne sais pas on y aura plus de 2 mètres le métakaoula le métakaoula c'est à dire que tu fixes le métakaoula à 5% alors que ce sera immédiat et je change le pourcentage traite-à-à-à-à-à-à 10-20-30-40% C'est-à-dire qu'on a atteint un petit peu la directe où je suis en train de faire, parce que l'attaque, si vous voulez, quand je prépare un bataille, moi je suis une semaine, tout ça. C'est-à-dire qu'on a atteint 20 jours. Oui, mais on a atteint un autre pour faire de l'hôphe. Si on a atteint l'hydratation, si on a atteint le CSH secondaire, etc. On a atteint plus que je fais de 28 jours. Donc, 28 jours, on a atteint comme je fais de l'hôphe. Donc, d'une manière générale, il y a beaucoup de... Le texte, les résultats du film, le CAQ, la capacité d'absorption par capillarité, c'est la même chose. Il y a toujours des contradictions entre les résultats. Donc, il y a peut-être que le... L'hôphe du cours varie, la comparaison. Quel est une comparaison ? L'hôphe de 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 l'hôphe. C'est une erreur de frappe, je crois, la comparaison. Donc, le retrait, dans le cas, je suis d'accord, ma'amie. Alors, vous avez dit le retrait ? Est-ce qu'il y a une explication qui prend le retrait, le retrait ou le F10 ? C'est-à-dire le retrait le plus faible ? Est-ce qu'il y a une explication ? Si je... Le rapport E sur L, si vous voulez, est-ce qu'il est fixe ? Ah, qui est fixe. Donc, il y a d'autres phénomènes. C'est la même formulation, sauf que dans le l'hôphe de l'hôphe de l'hôphe, il y a une des choses qu'il faut, parce que j'ai insisté, c'est la durée de conservation. Donc, quand on parle de la durabilité, il y a une doule ou la douleur, je suis pour faire l'offre. La commission... Haritha et Kiena, le ministre Malia, il a dertou la pré-fessération pour tester le... Le voie de l'hôphe, je ne sais pas... Si vous voulez, est-ce qu'il y a une processus de dégradation ? Le processus de dégradation. Si j'ai compris, voilà. Donc, c'est l'attaque chimique. Parce que... C'est-à-dire l'analyse des eaux visibles, la région a dit... Est-ce qu'il y a une analyse chimique pour dire que c'est des acides, etc. Parce que c'est intéressant. C'est une assimilation. C'est une assimilation. Donc, on peut ramener une quantité et on peut faire... Donc, l'idée, encore avant, c'est d'émerger les cures de vêtements dans les stations d'opération. Mais le processus va... Non. Parce que ce n'est pas uniquement les acides, c'est-à-dire la dégradation des eaux visibles, qu'il y a la dégradation biologique, chimique, biochimique, etc. Et la dégradation des acides. Il y a beaucoup de phénomènes. La dégradation des stations d'opération, les conduites d'assainissement, etc. Donc, les choses qu'il faut prendre en considération, pour améliorer un petit peu, quelques remarques. Il y a là, l'échec, il y a tous les détails. Donc, je préfère le battre avec... Les petits, les actes d'origine, etc. Pour améliorer le manuscrit d'acide, etc. Donc, là, la suite, tu prends en considération de toutes les remarques. Donc, le... Donc, le... Donc, le... Donc, le... 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 De manière générale, le travail, donc, c'est toujours difficile d'exprimer. Je sais qu'il y a des contraintes excellentes, où tu peux dire les essais d'almer ou l'œuvre. Et ça sera excellent. Et ça sera... Même les écrous de dégradés, ont été dégradés visuellement. avec un agrandissement. Je suis avec vous, vous pouvez dire... Des photos... Des photos simples. Je compte faire ça avant. Oui. Des photos simples, parce que... Donc, des photos simples, avec un agrandissement, qui chauffent à peu près la dégradation. Donc... Etc. Donc, je me limite... Vous avez la parole, parce que le nombre, les jurés, est là, je me limite à ces... quelques marques que j'ai donné. Et je souhaite donc... que... ... ... ... ... Dans l'avenir, inshallah, le même domaine. Parce que c'est un domaine très important. La recherche qui est très importante. Et c'est très important. Et je préfère que j'ai puissé les étudiants, les étudiants, etc. Et j'ai préféré que j'ai puissé les étudiants, même si j'ai puissé la terre. Donc j'ai puissé les étudiants et que j'ai puissé les étudiants. Parce qu'il y a un... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un tel réel sur le site des Issa, M. Le Ré, ce n'est aucun signe, M. le Président, de nous avoir un petit peu de temps.